Tum 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 tuh Heyyy yo tout le monde comment allez vous ou moi ça va très bien Très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur GARRYS MODE Oh c'est pas apparent tout à Banix Yo tout le monde sur RENG qui vous parle Et oui pour de vrai c'est HadroDem C'était juste une petite blague On m'avait demandé de faire la meilleure imitation de Banix J'ai faite un peu à la race J'hésite de le faire le plus ressemble là possible Mais j'ai pas les compétences pour son intro Fait que j'ai fait comme j'essayais de faire Mais on va dire c'est beau ok C'est un petit abanis que ça l'arrache mais c'est correct Fait que premièrement j'aimerais vraiment ça vous remercier En peine 1 ou 2 journées J'avais au dessus de 30 questions Fait que merci beaucoup d'avoir participé Je vous ai tout mis l'hashtag Ça c'est vraiment hot Fait que on voit plein d'hashtags heyadro partout C'était vraiment nice Merci à vous d'avoir participé au petit affaire cocasse Et merci aussi d'avoir posté plusieurs questions Fait qu'on va avoir du stock en masse à faire aujourd'hui Donc on va commencer ça Et il y a autant de questions intelligentes que de questions connes Fait qu'on va aller pour le premier personnage Parce que c'est par plusieurs personnages qui ont posé plusieurs questions Mais j'ai précisioné plusieurs questions dans leurs questions Vous comprenez ? En tout cas Fait qu'on commence avec Amanix qui me propose une question très intelligente au début Qui me dit Aimes-tu les congélateurs ? Ouais Surtout pour ce qu'il y a à l'intérieur Prochaine question As-tu des projets pour plus tard ? En fait, ouais Oui, il y a d'autres projets pour plus tard Que ce soit des collaborations Il y a plusieurs personnes que j'aimerais ça faire des vidéos avec Ensuite, les projets pour la chaîne tout seul Tout seul, les projets tout seul Où j'ai plusieurs jeux que je veux essayer Plusieurs endroits que je voudrais aller Fait que ouais, il y a quand même pas mal de stock qui vous attend Pour la prochaine année Prochaine question Donc ici, Dieu existait En fait, il existe, il est juste à côté de moi dans ma chambre Ouais Salut, je suis Dieu Hé, mais t'es moi Ouais C'est-tu que je suis Dieu ? Ouais Oh Coup Prochaine question C'est quoi ta série de films préférée ? Moi, personnellement, j'écoute pas beaucoup de films Mais je me suis beaucoup posée cette question-là Fait que je vais répondre par la comédie J'aime beaucoup les films de comédie Fait que quand c'est drôle, beaucoup drôle Ben, moi, je rigole Fait que j'aime ce que je regarde Alright ? Prochaine question Quoi ton sport préféré ? Fait qu'enfin de répondre à cette question-là Je vais vous lire un petit article Les joueurs professionnels de League of Legends Connus aussi sous l'abrévation LOL Sont désormais reconnus comme des sportifs professionnels Par le gouvernement américain Puisque ce dernier a inscrit le soft de Riot Games Dans le listing des sports de haut niveau Donc, mon sport préféré League of Legends Prochaine question C'est quoi la musique préférée ? Moi, j'écoute deux genres de musique en particulier J'écoute principalement du rap Comme Eminem en particulier Puis aussi, j'écoute du techno L'artoum Prochaine question Le jeu rétro auquel que j'ai plus joué Quand j'étais jeune, j'avais une NES Puis je jouais énormément beaucoup A Super Mario Bros 3 Qui reste un classique du NES Puis j'ai essayé de mettre le jeu Et puis j'ai énormément passé de temps là-dessus J'ai jamais vraiment passé au route Parce que quand on est jeune Ce jeu-là, il est vraiment dur Prochaine question Donc, la prochaine question d'Abonix Est pour ou contre la migration des abeilles en Alaska Donc, pour comprendre cette question-là Il faut peut-être un petit peu des deux côtés Fait que tu penses aussi aux pingouins qui habitent Puis aussi pour les abeilles Genre les abeilles africaines Elles ne vont pas nécessairement toutes en Alaska Elles vont aussi au Zimbabwe Puis au Brésil Fait que tu penses un petit peu Aux abeilles qui vont à l'Alaska Qui sont d'habitude des sauvages Fait que quand tu y penses comme il faut Les Alaskas, ça va quand même bien Pour leur migration Parce que ça les aide à les garder au froid Quand ils ont chaud l'hiver Fait que tu trouves que c'est une excellente idée Pour les abeilles de déménager en Alaska Quand il fait froid Prochaine question Puis une de ses dernières questions Bye Ouais J'espère que ça répondu à ta question Prochaine question As-tu répondu à toutes mes questions ? Non Prochaine question Donc on passe au deuxième personnage Qui s'appelle Munir Ouza Ouza Voilà Ou monsieur Momoki Donc on va t'appeler monsieur Momoki Ou Munir Donc Munir qui est vraiment un abonné Vraiment nice Il va commenter Depuis qu'il est abonné à ma chaîne Il commande tout Il regarde tout Il like tout C'est vraiment nice d'avoir un abonné de main Il n'y en a pas d'autres comme toi Donc sa première question Hey tu m'aimes ? Ouais Ouais Donc deuxième question Quel âge as-tu ? J'ai eu 19 ans Le 5 du 5 Je suis rendu tout rouge Ensuite Crois-tu au monstre Du spaghetti volant ? Ouais Si c'est celui Que tu parles dans Attention il pleut des hamburgers Ouais Moi je suis sûr Que c'est ça Qui va dévaster la terre Fait que Faites attention à vos spaghetti Parce que si vous n'en faites trop Et vous les jetez après Il va transformer en gros monstre Méchant C'est lui Qui va gouverner le monde En 2037 Prochaine question Ensuite comme dernière question Euh Qui a inventé les arbres ? Prochaine question Les prochaines questions sont de Cédric De retour vers le rétro La première question est Quel est ton coup de coeur Sur Super NES Donc Malheureusement Quand j'étais jeune J'ai jamais vraiment eu De Super NES Ponte à moi Mais j'ai joué Un petit peu à Mario Bros. World Et Super Mario Bros. World Et aussi à Donkey Kong Country Que j'ai beaucoup aimé C'est le seul jeu Que j'ai joué sur Super NES J'ai toujours voulu avoir Un Super NES Pour essayer d'autres jeux Fait que j'adore cette console là Il y a de l'avenir Il y a de l'avenir Il y a de l'avenir Il y a du pas aussi Prochaine question Ensuite la prochaine question Et Oh je savais J'allais me le faire demander Un jour C'est Pourquoi le nom Adrodem En fait C'est simple J'ai des origines Lituaniens Et En lituanien Le verbe Adrodem Qui se transforme aussi En Aprodem Ça veut dire Pour montrer Qui veut dire aussi Montrer mes vidéos Montrer Ce que je suis capable de faire Dans les jeux vidéo Pour montrer Plein d'affaires Ma chaîne YouTube Pour montrer tout ça C'est pas vrai En fait L'histoire est vraiment Conne C'est parce que Je voudrais un nom Qui fait cool Genre Frigiel Ouais Stéphano Et je voulais pas genre Un genre The best guy Un deux trois Mais je voulais Un nom vraiment cool Fait que je me suis dit Les noms de chevaliers Doivent être sympathiques Fait que je suis allé Dans un générateur de noms Et j'ai vu J'ai marqué Les noms de chevaliers J'en ai sorti 500 Et j'en ai spoté Un qui commence par A Qui m'a vraiment plu Ça c'était Abrodem Ou de quoi de même Puis j'ai lu Adrodem Fait que j'ai pris ça Puis j'ai dit Adrodem Quelle histoire sympa Prochaine question Next question C'est chocolatine Ou chausson aux pommes Chausson aux pommes Chocolatine C'est comme C'est comme papier Prochaine question Ensuite Mon top 3 Des consoles Fait que Premièrement Ça serait la Gamecube Que j'ai vraiment Un sentiment d'appartenance A cette console là C'est vraiment Une très bonne console Des très bons jeux Qui ont dessus Et ce Gamecube Premier rang Premier rang Et ensuite Une console Qui m'a beaucoup marqué C'est la Xbox 360 Il y a plein de jeux Que j'ai adoré là dessus Par exemple Les Halo C'est ça vraiment Devenu des bons jeux Les HD A commencé là Puis c'était vraiment Des bons jeux Puis la Xbox 360 Me marqué aussi pas mal Et ensuite Comme troisième console Je dirais La Wii U La Wii U Je trouve qu'il y a Des excellents jeux Là dessus aussi La nouvelle Un petit peu plus Puis ils ont Pas tant que ça Mais moi j'ai quand même Aimé ça Il y a plusieurs jeux De Nintendo Qui sont vraiment Incroyable là dessus Puis ça l'amener Ça l'amener Mal de choses On de l'avenir Avec moi Prochaine question Changement de personnage On s'en va Sur les questions De Thomas Ryder De Thomas Ryder Je sais pas Si c'est ton vrai nom De famille Mais sinon Il est vraiment Malade Ton famille Donc Première question Joues-tu à Minecraft Ouais Prochaine question Deuxième question Depuis Combien de temps Fais-tu des vidéos Sur la chaîne Adrodeme Ça fait deux ans Mais en fait Ça fait beaucoup plus Donner que ça Ça fait à peu près Cinq ans Que je suis sur YouTube J'ai commencé ma chaîne Avec un de mes amis Quand j'étais jeune Et on s'appelait Le duo Amochika Puis on faisait Comme des vlogs Un petit peu Et avec On essaie de faire Un petit peu Comme c'était dans le mode Dans le temps Gab Roy Francis Perrault Puis on les trouvait Vraiment cool Fais qu'on voulait Faire comme eux autres Puis c'est ça Que ma passion Du montage Est apparue Puis c'est là Que j'ai commencé Faire des vidéos Puis il a aimé ça Puis plus en plus Ça va plus en plus Ça va mieux Puis plus en plus J'adore ça Mais ça doit faire Cinq ans Puis sinon Deux ans Sur la chaîne Adrodeme Prochaine question PS4 ou Xbox One Xbox One Aucune hésitation Prochaine question Donc les prochaines questions Ce sont de mon ami Gonzu Qui me dit Coeur Coeur Ensuite Première question Les accomplissements Sur YouTube Sont-elles faits Il y a plusieurs Accomplissements Qu'ils ont été faits Oui Parce que Quand j'étais Que j'ai commencé Je voulais atteindre Les 100 abonnés Qui étaient une grosse affaire J'ai réussi Maintenant après C'était 200 Après c'est les 500 Mais là Si les accomplissements C'est les buts Bien j'aimerais ça Atteindre les 1000 Un jour Ça c'est sûr C'est un objectif Que je me donne Puis j'aimerais vraiment Ça les atteindre un jour C'est quand même Gros 1000 J'ai 500 Puis c'est la moitié Si je suis capable De faire la moitié Pourquoi ne serais-je pas Capable de faire le reste Sinon Le perfectionnement Dans mes techniques De montage Et tout ça C'est sûr J'aimerais ça Être encore plus drôle Être encore plus bon Puis être encore plus C'est l'expérience C'est tout ça C'est l'expérience Qui vont me permettre D'accomplir Tous mes accomplissements Prochaine question Ensuite Quels sont les personnages Les personnages Quels sont les personnes Que tu as rencontré Grâce à Youtube J'ai rencontré Vraiment plusieurs amis Des gens Vraiment cool Qui aiment ça Faire des vidéos avec J'aime ça J'ai jaser avec J'aime ça Passe du temps avec eux J'ai rencontré Du bon monde Que ce soit Toute l'équipe Des accros des jeux AbbaNix Alec Mindof12 Gonzo Xeno Lachio J'ai vraiment Rencontré Plusieurs Plusieurs personnes Ensuite J'ai rencontré Poi Guypro Puis encore Vraiment plusieurs autres J'ai rencontré Beaucoup de bon monde Dans Youtube Ça m'a vraiment permis De me faire des amis Vraiment génial Prochaine question Ça dans la question Crois-tu atteindre un jour Atteindre un jour Les 10 000 abonnés Euh Peut-être C'est vraiment Un énorme objectif 10 000 abonnés Comme une famille Giz Avec sa chaîne Jus sérieux Qui vient de l'atteindre Il n'a pas tant longtemps Ce qui est vraiment énorme Ça fait vraiment longtemps Que j'ai fait des vidéos Et ses vidéos sont bien faites Il est vraiment connu Du public Puis tout ça Ça fait Un jour Peut-être Est-ce que je suis sûr À 100% Non Vraiment pas Euh Est-ce que je vais m'atteindre Mon maximum Que je me donnerais D'abonnés Je ne sais pas Ça c'est vraiment Du hasard Avant d'atteindre Les 10 000 abonnés Je vais atteindre Le 1000 Parce que je ne suis vraiment Pas sûr Je vais atteindre Les 10 000 un jour Peut-être Si oui Pourquoi pas Si j'en sais Puis que je me fais Des contacts Puis que je parle De moi partout Pourquoi pas Mais sinon Je ne peux pas répondre A cette question Prochaine question Prochain personnage Donc Les prochaines questions Ce sont de Waiters Qui m'a dit Qu'est-ce qui t'a convaincu De te lancer dans YouTube Premièrement Moi puis mon ami J'ai répondu tantôt On était fan de Frank Perrault Puis on voulait Faire quelque chose Comme lui Puis genre Ouais ça a l'air cool Ça a l'air j'aimerais Ça sur mon opinion Moi aussi Hein Hein Sinon Pour les vidéos gaming J'ai commencé Une petite chaîne gaming Quand j'étais plus jeune Avec un demi de jamais Puis ça Les projets n'aboutissaient pas Parce que Je ne sais pas On n'avait pas le temps Puis on ne s'en donnait pas C'était beaucoup de travail Puis tout Une année J'ai décidé de commencer tout seul Parce que moi J'étais plus boosté que lui Puis finalement Parce que je me fiais pas mal À Siphano À Frigiel dans le temps Et à Bismo 3 Qui était un Québécois français Et je voulais faire des vidéos Comme lui Comme eux En fait Puis je me suis dit Ouais j'aimerais ça Me donner mon style Un petit peu aux jeux vidéo Puis en essayant de faire Comme un peu Bismo 3 Puis Frigès Puis ça j'ai commencé À faire de l'esprit en premier Voilà pourquoi Prochaine question Depuis combien de temps Tu joues à des jeux vidéo Ça fait extrêmement longtemps Comme je l'ai dit En étant plus jeune Ma mère avait une NES Fait qu'on jouait à la NES Poukou Avec ma soeur Puis aussi Quand j'avais Avant que je commence les cas J'ai eu un Game Boy Avec Pokémon jaune Puis j'ai joué Poukou 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 Depuis très très longtemps Prochaine question Et la dernière personne Qui m'a posé des questions On parle de Crazy Games Québec Qui me demande Si tu le pouvais Inventerais-tu Mario Sunshine 2 Ouais Ça fait très longtemps J'attends ce jeu là À la fin du 1 Il laisse une petite affaire Puis une dose Qui dit Ouais est-ce qu'il va une suite Puis genre j'ai vraiment Que la suite arrive Sur Wii U J'espère Ça serait vraiment nice S'ils mettent Quelques petits indices partout Pas de Nintendo Pas des vrais Mais t'sais J'aimerais vraiment ça Que ça arrive un jour Vraiment ça C'est vraiment nice C'est mon jeu préféré Fait que j'aimerais vraiment ça Que mon jeu préféré Une suite Prochaine question Deuxième question Ensuite Si tu avais un super pouvoir Ce serait lequel Ça fait longtemps Que je pense ça Puis que je suis jeune Puis que je rêve à ça J'aimerais ça Contrer un élément particulier Et ça serait La Terre Contrôler les plantes Contrôler les pierres Contrôler Mon estime de lumière rouge Qui me fait tout le temps ça Prochaine question Prochaine question As-tu voté quelqu'un dans Smash Bros 4 Si oui A qui Premièrement Smash Bros a fait un concours Pour qui sera le prochain DLC Moi je l'ai su Grâce à PewDiePie Qui a dit Hey votez pour moi A cette affaire là Fait que j'ai voté pour PewDiePie Parce qu'il en a dit C'est bonnet Ça serait vraiment drôle Qu'un YouTuber Apparaît dans les jeux vidéo Prochaine question Autre question Nintendo Sega Nintendo sans hésiter Mme brosse C'est mon nido Prochaine question Après ça C'est la dernière question Crois-tu au mort vivant? Ouais Fait que ça va être tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez bien du fun A regarder cette vidéo là Et avoir vos réponses A vos questions que vous vous posiez En tout cas moi j'ai bien aimé la face Ça m'a fait bien rire Je m'ai fait amuser tout seul Dans mon coin A faire du montage Et du filmage Fait que sinon Merci vraiment à tous ceux qui me suivent C'est vraiment cool En passant cette vidéo Des 500 abonnés Fait que merci beaucoup 500 abonnés Enfin je vous le dis Sinon vous pouvez laisser un petit j'aime A la vidéo Me suivre sur Facebook Et vous abonner à ma chaîne Si vous n'êtes pas abonné encore Et merci vraiment à tous ceux Qui ont participé à la FAQ Je vous adore La 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 Sous-titrage ST' 501